8 heures du matin, Ulysse se prépare à l'embauche. Allez. Donc Ulysse, là, ce matin, va travailler 3 heures environ. Et cet après-midi, il est au repos. Et cet après-midi, on prendra un deuxième lot de chevaux pour faire la deuxième session de la journée. Dès potrons minés, Ulysse et ses collègues Zéquins prennent donc le chemin des vignes. Sur ce domaine de Saint-Emilion, la totalité des parcelles est travaillée par les animaux. L'idée, c'est entre deux rangs de vignes, de détruire cette petite monticule de terre pour bien tout remettre à plat. Pas de moteur et un pas de sénateur. À 2 ou 3 km heure, il faudra aux attelages une dizaine d'heures pour travailler un hectare de vignes. Un rythme que le domaine a adopté il y a déjà une quinzaine d'années. Notre intérêt, c'est 1, la non-compaction des sols. Parce que le cheval, même s'il est lourd, n'exerce pas une bande de roulement. Le deuxième intérêt, c'est que nous sommes sur des sols argileux, argileux calcaires. S'il pleut, le cheval arrive à passer plus facilement que nous. Et dernier point aussi, c'est que le cheval, s'il accrochait un pied de vignes ou un système racinaire, il s'arrête de suite. Une minutie qui se paie à environ 30% plus cher qu'un travail au tracteur. Ils discutent les chevaux. Quand ils se croisent. Allez ! C'est bien. Entre bêtes et meneurs, l'échange est permanent pour que le travail se fasse en douceur. C'est quelques sons, beaucoup d'intentions quand même. C'est des animaux qui ressentent tout. On appelle ça des éponges à émotions. Donc, c'est des propositions. Il faut s'adapter à sa fatigue, à son effort, à l'effort physique, au temps qu'il fait. J'ai enseigné dans un centre équestre pendant une dizaine d'années. Et puis, j'avais envie de faire autre chose. On est directement satisfait. À l'instant T où on se retourne, c'est la satisfaction tout de suite. Avec l'hiver, les travaux s'achèvent. Bientôt, les animaux regagneront leur ferme en Dordogne et reviendront dans les rangs de vignes, au retour des beaux jours.